Quand une civilisation entame-t-elle sa décadence ? Lorsque les individus commencent à prendre conscience, lorsqu'ils ne veulent plus être victimes des idéaux, des croyances, de la collectivité. Une fois l'individu éveillé, la nation perd sa substance. Et lorsque tous s'éveillent, elle se décompose. Rien de plus dangereux que la volonté de ne pas être trompé. La lucidité collective est un signe de lassitude. Le drame de l'homme lucide devient le drame d'une nation. Chaque citoyen devient une petite exception. Et ces exceptions accumulées constituent le déficit historique de la nation. Durant des siècles, la France n'a fait que croire. Et quand elle doutait, elle le faisait au sein de ses croyances. Elle a cru tour à tour au classicisme, aux lumières, à la révolution, à l'Empire, à la République. Elle a eu les idéaux de l'aristocratie, de l'Église, de la bourgeoisie, du prolétariat. Et elle a souffert pour chacun. Ses efforts, transformés en fort nul, elle les a proposés à l'Europe et au monde, qui les ont imités, perfectionnés, compromis. Mais leur croissance et leur délitement, c'est elle qui les a vécues en premier lieu, avec le plus d'intensité. Elle a créé des idéaux et les a usés. Les a expérimentés jusqu'au bout, jusqu'au dégoût. Cependant, une nation ne peut être indéfiniment génératrice de foi, d'idéologie, des formes étatiques et de vie intérieure. Elle finit par trébucher. Les fontaines de l'esprit se tarissent et elle se réveille devant son désert. Les bras croisés effrayés par l'avenir. Si je me mettais à la place d'un Français de ces dernières décennies, à quoi pourrais-je adhérer ? À la démocratie ? Mais au bout d'un siècle d'abus du mot « peuple », après la mystique de la liberté et après son épuisement, « après la vérification de l'utilité et de l'inutilité des principes de la révolution, quel contenu nouveau pourrais-je lui attribuer ? » Un peuple peut avoir fait une grande révolution imitée partout. Le jour où ses idées sont compromises, il perd sa primauté idéologiques. Un siècle consacré à préparer la révolution et un autre pour la répandre, avait rendu la France incontournable sur le plan doctrinaire et politique. Mais les idéaux de 1789 se sont altérés. il ne reste de leur prestige qu'une désuète grandiloquence. La plus grande révolution moderne finit comme une vieillerie de l'esprit. Qu'a-t-elle été ? Une combinaison de rationalisme et de mythes. Une mythologie rationalisée. plus précisément la rencontre de Descartes et de l'homme de la rue. La démocratie ne procure plus aucun frisson et en tant qu'aspiration elle est fade et anachronique. Sur la quatrième couverture il se trouve le texte suivant qu'elle a été grande la France de l'individualisme et du culte et de la liberté pour lesquelles autrefois elle avait versé son sang et n'a retenu dans sa forme crépusculaire que l'argent et le plaisir. Quand on ne croit à rien les sens deviennent religion et l'estomac finalité. Le phénomène de la décadence est inséparable de la gastronomie. Depuis que la France a renié sa vocation la menducation s'est élevée au rang de rituel. Les aliments remplacent les idées. Les Français depuis plus d'un siècle savent qu'ils mangent. Du dernier paysan à l'intellectuel le plus raffiné l'heure du repas et la liturgie quotidienne du vide spirituel. Le ventre a été le tombeau de l'Empire romain. Il sera inéluctablement celui de l'intelligence française. Rien de plus gênant que de voir une nation qui a abusé à juste titre de la tribu grand. grande nation grande armée la grandeur de la France se dégrader dans le troupeau humain haletant après le bonheur. La France n'a plus de destin révolutionnaire parce qu'elle n'a plus d'idée à défendre. Les peuples commencent en épopée et finissent en élégie. de la France Sous-titrage ST' 501